Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans un nouveau Game Pro et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un Game Pro sur un joueur coréen. Ici nous allons regarder Finn, le joueur que vous avez pu voir dans le cast que j'ai sorti hier puisque c'est un joueur des San Francisco Choc. Vous le voyez, on est en GM1, il y a un coéquipier à lui d'ailleurs qui n'est pas un coéquipier de son équipe mais qui est un joueur pro aussi puisque c'est le joueur des Toronto Defiant et vous noterez la présence de Checkmate, également un joueur que vous avez déjà croisé si vous regardez l'Overwatch League puisque c'est un joueur des Miami de Floride donc pas mal de beau monde. On est sur Esperanza, la MOP du Portugal et on va regarder Finn qui est un joueur de support donc bien évidemment il va jouer support. Il va jouer à Baptiste Ana je crois, on est sur Esperanza donc une map très intéressante. Je sais qu'on a déjà vu des Ana sur cette map mais ça fait plaisir de revoir, voilà c'est pas forcément le même gameplay qu'ML7. ML7 est très très fort mais vous allez voir que bon bah les joueurs pro ils sont joueurs pro quoi donc c'est quand même, il m'a vraiment beaucoup surpris et j'ai beaucoup aimé. Je pense vous faire pas mal de game pro dans les prochaines semaines où on va essayer d'aller review des joueurs coréens parce que ça reste quand même le premier pays avec les Etats-Unis qui représente le plus de joueurs je pense. Ici on va regarder un petit BAPT donc tu vois Lazaria quand on vous dit souvent Lazaria elle est beaucoup jouée et bah oui elle est beaucoup jouée même si on la voit quasiment jamais en pro. Elle reste quand même jouée à très haut élo. Ici vous regarderez la compo, c'est une compo avec Zaria et deux flanqueurs, un Lucio et un Baptiste. Donc voilà le Baptiste sera complètement au fond. Là il prend pas le top, là on voit qu'on joue plutôt agressif, on va directement aller à gauche, on passe par dessus, on a la sombra ici, on prend quand même le top. Voilà je me disais que c'était étonnant de ne pas prendre le top. Un kill facile, récupéré sur la Tracer, on burst le Doom qui est tout seul et là vous voyez le côté voilà si vous vous voulez voir un petit truc. Donc là pourquoi il joue ultra agressif comme ça c'est parce qu'il sait qu'il y a plus de grand chose, plus grand chose qui risque de mourir vu qu'ils sont en supériorité numérique. Là vous voyez c'est plutôt le Lucio qui push le payload parce que Lucio n'apportera pas autant qu'un Baptiste. Là vous voyez le but c'est de détruire le shield le plus rapidement pour que Reinhardt puisse pas trop se servir de son shield. On recule ensuite, le payload du doigt est à peu près au niveau du milieu du pont. Voilà exactement c'est ça, il est pile au milieu du pont, il vient de passer le pont. On reprend le top, avec la particularité de Baptiste vraiment très très fort sur cette map pour prendre les hauteurs. Et là vous voyez on a vraiment pas peur de duel. On a repris le top, on essaye d'attendre les coéquipiers qui sont morts. Là on essaie de détruire le shield pour l'empêcher de pouvoir jouer avec. On met une fenêtre, on continue de péter le shield. Il se met de ce côté. La tresseur a utilisé son recall, donc il le call bien évidemment dans le vocal. On met l'immortality field pour faire tenir la Zarya, parce que la Zarya prend très très cher là dessus. Elle est morte malheureusement. On prend le top. Là on sait qu'on joue hyper agressif, il sait que de toute façon s'il meurt c'est pas trop grave. Il aura du mal à survivre, donc autant mourir. Et c'est pour ça qu'il joue agressif et qu'il tombe. On part sur une Ana. On est parti, on va avoir beaucoup forcément de... Alors vous allez me dire, mais pourquoi il swap ? Sans doute parce que le payload a passé la partie où en fait le Baptiste est très fort. Il va lancer la grenade pour tenir sa Zarya. La grabe était cool, mais le problème c'est que Reinhardt avait son full shield sans doute. Et qu'une grabe quand Reinhardt a son full shield, si on n'a pas un ulti Hanzo ou un truc, ça ne va pas forcément très très bien marcher. Après s'il y avait Tracer qui aurait pu faire quelque chose, mais bon, compliqué. Donc là on passe dans ce couloir parce que là ils sont en face. Voilà, on essaye d'embêter les tanks en face. Donc là c'est clair, vous voyez directement les dégâts et le côté agressif que vous pouvez avoir avec Ana. Je ne veux pas vous voir être juste tourné vers le heal. Vous voyez à quel point il faut jouer agressif, que ce soit avec Baptiste ou que ce soit avec Ana. Dommage, il n'a pas pu sauver son Lucio. Il force le TP de son bras. Le payload avance beaucoup, donc il faut bloquer le payload. Ils ont repris le contrôle du payload, il réavance. Là il veut lancer une grenade. Ah, il s'est raté, la grenade s'est pris le robot. Donc là on va fight à peu près ici, je pense. Je ne sais pas s'ils vont vouloir aller plus loin. Après l'équipe rouge, normalement, pourrait jouer sur la hauteur et attendre en haut, voilà, et pas s'avancer. Il va bientôt y avoir un marteau pilon là. Il se cache là, il a eu peur. Il se cache dans le mur parce qu'il a cru qu'il allait y avoir un marteau pilon. Oh, très bonne grenade. Là, on tape sur le baptiste qui descend. Ouais, il a réussi à ce type un truc. Là, il l'a vraiment lancé dans la mêlée pour que ça touche. Il se dit, il se dit what ? Parce qu'il se dit, il se dit pourquoi il a claqué l'ultime, Ramatra. Et là, voilà, on reprend le top, même si là, tant que le robot n'est pas arrivé tout en bas et qu'il tourne le virage, il vaut mieux essayer de prendre cette hauteur là. Là, on tient le Ramatra. Voilà, Ramatra est un peu trop avancé, il a pris très très cher. La grenade anti-heal, boum. En fait, là, les grenades, elles marchent vachement parce que les gens sont en train de se commit pour espérer tuer le Ramatra. Le Lurénard meurt également. Là, il pense que le fight est gagné, donc il descend. Il a raison d'ailleurs parce que la trisseur arrive pile à ce moment-là. Il est très très low, il survit. Et on va réussir. Là, on reprend directement les escaliers, voire essayer de prendre une hauteur. On essaie de détruire le shield de Reign le plus tôt possible. Il prend très très cher, le Ramatra, il a anti-heal. Il se met sur le côté, il y a Tracer dans le back qui empêche le payload d'avancer. Et bien joué de la part de Tracer qui prend un très bon kill ici. Et on va pouvoir regrouper. C'est donc l'équipe adverse qui continue de dominer. Pas de beaucoup, mais qui continue. Là, on va essayer de passer par le coin gauche pour pouvoir essayer de reprendre la hauteur derrière. Parce que le robot, vous voyez, il est à peu près milieu de map là. Donc ils essaient de reprendre le top. Allez, le robot va passer sous le pont. On prend le contrôle de la hauteur. On essaie d'aller chercher le kill sur son bras, c'est fait. Donc là, bien sûr, le positionnement du Reign pue un peu. Il faudrait mieux qu'il se barde ici. Ah, ils ne défendent pas au bon endroit là, les rouges. Si vous regardez les games professionnels, vous savez qu'ils ne défendent pas forcément au bon endroit. Très bon shield pour protéger le temps qu'il était low. Ouais, la blade. Ouais, pareil, il ne va pas pouvoir faire grand chose là-dessus. Il tombe. Vous voyez, vous pouvez rater des heals. Quand un perso qui bouge comme ça, vous pouvez rater. Même un joueur pro rate. Là, il se met derrière, complètement derrière. Parce que là, vous voyez, vous avez une grosse ligne. Extrêmement pratique. C'est de lancer une grenade. Bon, ça ne touche pas. Là, on entend qu'il y a des flanqueurs qui arrivent. Ils sont passés complètement sur la gauche de la map. Tracer face à Tracer. Là, on voit à quel point ils se sont éloignés les uns des autres pour éviter que l'ulti de son bras soit bien. Très très gros slip ici. Allo, Lucio qui vient. Hop, on récupère le kill. Hop, est-ce qu'on récupère un shot ? On avance. Il attend le heal. C'est drôle quand même. Moi, c'est drôle quand je vois des flanqueurs qui crèvent face à des Ana. Tout ce qu'elle n'avait pas beaucoup de vie. Donc, le move était quand même super risqué. Et puis, elle n'a quasiment pas bougé quand elle a pop devant l'Ana. Non, c'est deux petits heal à l'entrée. Là, on recule. Il doit y avoir un marteau pilon. Oh ! Là, Ana, elle avait une trajectoire comme... Là, la Tracer, elle avait une trajectoire de quelqu'un qui veut l'ulti. Le fait de double dash comme ça d'un seul coup. Là, vous voyez, on garde ses distances avec le Rain. On tape dès ce qu'on peut. Là, vous voyez qu'il n'y a personne à soigner. Donc, on DPS. On ne va pas soigner quelqu'un. Là, il faut soigner. Et hop, on remonte le Genji. Là, il faut tenir un Lazaria. On recharge. On claque l'ulti sur le... Oh ! Il a pris un kill, le Rain. Il faut tenir un Lazaria. Là, il va falloir qu'il se tienne lui-même. Qu'il fasse attention aux deux flanqueurs. On voit qu'on essaye de l'aider. Il n'y a toujours pas eu le marteau pilon. Donc, il faut toujours se méfier. Wow ! Magnifique ! La grenade derrière. Le slip sur le Reinhardt. Dommage. Haria est quand même morte. On réussit à prendre le kill sur le Genji. On focus le Rain. Le Rain qui tombe. La grenade anti-île sur Tracer. Elle est obligée de recall. Elle va sur le point. Oh là là ! Elle est slip. Le Genji. Et ça gagne ! Et voilà. 5307 de dégâts. 9954 de heal. Voilà ! 21 éliminations. Vous voyez, c'est surtout cette stat-là qui est assez hallucinant. Parce que c'est rare de voir des Zana qui ont quasiment le plus d'élimmes de la game. Ça signifie qu'elle tape beaucoup. Mais qu'elle tape ce qui va tomber. C'est ça la grosse différence entre quelqu'un qui a peu d'élimmes et quelqu'un qui en a beaucoup. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'élimmes. C'est qu'il tape ce qui meurt. Parce que si vous tapez juste le temps, vous aurez des éliminations. C'est sûr, peut-être beaucoup de dégâts. Mais très très peu d'éliminations. Vous aurez beaucoup d'assists. Mais peu d'élimmes. Alors que quand vous touchez un ennemi, vous avez une élimation. Donc c'est bien évidemment assez impressionnant. Même si je fais partie des gens qui pensent que j'aurais préféré que ce soit un vrai kill death assist. Le vrai kill. C'est-à-dire que tu tues. Et que les assists, ce soit un mélange du heal et des shots que tu as mis sur un adversaire. Donc il y aurait beaucoup, on verrait beaucoup plus à ce moment-là qui fait les kills. Mais voilà. Ça reste un détail. Voili voilou. Voilà. Et bien c'était un petit exemple de gameplay Anna joué par Finn. J'espère que ça vous a fait plaisir. J'essaierai d'en trouver d'autres. J'essaierai d'en faire d'autres. Des gameplays de joueurs d'Overwatch League coréens. Parce que je trouve le gameplay vraiment stylé. On a vraiment une très très bonne utilisation de la map. Une très très bonne utilisation des sorts. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain pour un coach time. Encore une vidéo longue. Mais voilà. On alterne sur la chaîne les vidéos courtes, les vidéos longues. N'hésitez pas à vous abonner si vous aimez ce contenu. Et à mettre un petit pouce vers le haut pour soutenir. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. De la Anna et du Baptiste de Finn. Je vous dis à plus tard. Ciao.